Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Jean-Yves veut vous donner son avis sur une ponceuse qu'il a eu en prêt du magasin Bongar Machine IQ Viance. Alors merci Francis, effectivement on va parler de cette machine. Pour la petite histoire, la semaine avant la rencontre de la gruyère, qui s'est déroulée le dernier week-end de janvier, j'ai ma ponceuse, une Stanley, qui m'a lâché. Il m'en fallait absolument une en remplacement. J'ai téléphoné chez Bongar Machine IQ Viance. Ce magasin se trouve à 6 km de l'atelier, ce qui est super intéressant pour nous. En plus, il dispose d'un service de réparation, donc ils ont pu nous réparer la savée. Il m'a prêté en attendant cette machine, vu que j'en avais vraiment besoin. Première fois que je teste une machine Ryobier. Ponceuse excentrique, sur accu, en disque 225 donc en standard, des accu 18V. De base, la machine est fournie en francs suisse pour environ 80 francs, comme ça. Sans accu, les accu de base, tu le trouves pour une centaine de francs, suivant les magasins. Quelque chose que j'ai trouvé très agréable, c'est les accu qui vont facilement à mettre et à enlever. Ce n'est pas le cas sur toutes les machines. Quelque chose qui est très chouette aussi, c'est le petit repère lumineux, juste ici, qui dit la charge de la batterie. Peut-être le petit défaut, c'est d'appuyer sur le bouton quand la cul est dedans. Tu dois vraiment aller dessous. Sinon, c'est vraiment une machine qui va très très bien à tenir à une main. Elle est peut-être un poil lourde quand tu travailles de champ. Alors, c'est super maniable, mais c'est peut-être un poil lourd. La prise en main, alors c'est un très très gros plus. Peut-être un petit défaut sur la prise en main, c'est la distance entre le plateau et le dessus de la machine. Dans cette position, c'est juste le top. Les accu tiennent très très bien. Il m'en a prêté deux. J'ai poncé vraiment deux jours, pas non-stop, mais vraiment intensivement. Et je n'ai pas été embêté, deux accu, ça suffit largement. Alors, ce n'est pas une machine pro, d'accord, ça reste une machine amateur. Mais je trouve vraiment que c'est une machine qui dépanne très très bien. Alors, arrière-nous m'en surpris par Yobi sur cette ponceuse. Je pourrais en acheter une. Sincèrement, j'hésiterais à prendre ce modèle-là. Après, Yobi, il faut savoir que ça fait partie du même groupe que Milwaukee. Et là, je sais qu'en parlant de ça, je vais faire plaisir à un copain. D'ailleurs, je te mets une petite photo ici. Tu peux aller voir sa chaîne dans la description. Il fait vraiment du super boulot et c'est un gros fan de Milwaukee. Machine amateur. Une machine qui fait vraiment son job. Une tenue en main super. Et le gros avantage de travailler en atelier sur la cul, c'est que tu prends ta machine et tu n'as pas de calme qui traîne par terre où tu te choutes dedans et la machine qui tombe. Toute petite vidéo. Mais vraiment, j'ai trouvé cette machine vraiment bien. Alors, je voulais juste partager ça. Moi, je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, bye, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501